d'ailleurs sat guru qui est donc un mystique connu sur youtube indien lors d'une vidéo vraiment très pertinente il disait lorsque l'homme atteint une certaine version une certaine dimension de la vie c'est là que c'est le plus dur en fait parce que il va être happé par tous ses pouvoirs sa vie sera comme une espèce de miracle et c'est très facile de s'y perdre de manière de perdre son égo dans cette trate d'existence dans cette compréhension là de la vie c'est ça en gros entre entre l'homme animal l'homme un peu moins animal donc l'homme conscient l'homme conscient et actif dans sa vie et l'homme qui ne fait qu'un avec tout il y a encore un stade où il y a il y a l'homme qui est conscient et qui est actif dans sa vie mais qui est un peu en combat avec son égo pour ne pas tomber dans l'envie de rester là dans la vie du magicien ou du marabout et parce que on a connu on a connu l'homme animal on a connu l'homme aujourd'hui on ne fait qu'un peu avec ses avec ses parts de nous des fois ils reviennent oui donc il part de nous qui est vraiment assez qui peut avoir qui peut passer de l'homme conscient à l'homme conscient qui agit et à partir de là va se jouer encore de nouvelles épreuves pour ne pas qu'il il reste et qu'il reste bloqué dans le magicien un peu dans le alesther prôné dans le dans le quelle autre figure représente ça très bien le magicien qui qui s'obstine presque voilà oui on a tu parles d'alesther là on parle après de quelque chose de sombre ok non mais c'est intéressant ce que tu dis parce que là dans la compréhension que j'en suis aujourd'hui mais pareil de mon humble expérience d'homme de 31 ans qui n'a pas encore fini qui n'a pas encore que j'espère n'a pas encore fini sa vie du coup dans les années à venir moi c'est vrai que j'ai un peu cette sensation que parfois aussi de par les capacités que j'ai que j'ai réintégrées alors je ne me fais pas submerger par elles si je ne laisse pas enfin voilà si je laisse pas mon mental en gros s'approprier tout ça et je suis content parce que j'ai fait du chemin par rapport à ça parce qu'il y a eu un moment donné de ma vie où j'étais vraiment dans une grosse phase d'hypermentalisation de tout ça et en fait ça m'a amené qu'à des soucis en fait tout le temps quoi à partir du moment où on va hyper mentaliser les choses de toute façon qu'on va laisser les rênes à cette partie de notre être ça peut bien emmener de la mouisse quoi et c'est pour ça que ça me fait rire parce que j'ai connu ouais et c'est pour ça qu'il y a des moments où je me dis mais enfin je reviens encore à cette histoire d'intelligence du coeur qui à mon sens nous amène aussi à être équilibré justement dans cette équilibre entre notre égo et notre lumière enfin notre ombre et notre lumière parce que déjà en plus le chakra coeur c'est le chakra du milieu là on va avoir les chakras célestes, les chakras terrestres et c'est vraiment le point de rencontre en fait entre les énergies guines et les ériens donc déjà ne serait-ce que par rapport à ça je trouve que ça fait énormément sens et c'est pour ça aussi que quand je dis de mettre sa magie alors que moi quand je parle de magie c'est pas juste un tu vois le fait de faire un rituel une manipulation énergétique pour moi la magie elle se classe à mon sens dans son état originel pour moi c'est plus vraiment l'expression de qui on est au plus profond nous aussi bien dans notre lumière que dans notre et justement pour moi si on arrive à vraiment être dans cet état d'équilibre entre égo et lumière bah ça devrait pas poser de problème en fait pour la suite quoi j'ai un peu cette croyance là aujourd'hui maintenant à voir comment ça va évoluer mais aujourd'hui je sens que je suis en train d'intégrer ça tranquillement quoi donc c'est quasi la même étape aussi et donc quoi t'as dit la magie donc c'est cet équilibre c'est l'équilibre qu'on obtient du coup entre cette part terrestre et cette part céleste ouais pour moi en fait la magie c'est une expression avant tout c'est avant d'être en fait pour moi la magie elle a été énormément réduite à des pratiques magiques à des bituelles etc voilà pour moi c'est bien plus grand que ça pour moi la magie c'est c'est l'acte donc en gros c'est un acte créateur qui résulte d'un équilibre plus ou moins conscient de notre part divine et de notre part humaine quoi de notre part sombre pour moi c'est ça en tout cas dans quand je transpose d'un point de vue humain tu vois d'un point de vue être humain sur terre après dans d'autres sphères je vais pas avoir la prétention de savoir comment qualifier la magie mais en tout cas voilà dans notre réalité humaine pour moi c'est ça à mon sens dans la spiritualité on va avoir tendance à trop chercher la lumière à trop chercher là-haut à voir que la magie aussi ça peut être que du divin et dans les cas de Alistair Prolet peut-être que la magie ça va être plus dans quelque chose d'égotique de sombre etc voilà pour moi en fait c'est deux dérives et à mon sens la véritable magie c'est dans quelque chose de plus unifié de plus en lien avec quelque chose d'harmonieux et d'équilibré en fait entre ces deux polarités voilà c'est mon point de vue en tout cas carrément alors ça me parle et c'est très pertinent hum j'y ajouterai une chose qui est que la magie c'est aussi l'anagramme de image magie, image sur les mêmes lettres hum hum j'ai pas vu j'ai pas fait dire et c'est vraiment très important comme clé de lecture je pense du monde parce qu'en fait on se rend compte que dans ce monde où la magie a lieu il y a aussi certainement aussi toute cette dimension du rêve toute cette dimension de l'imagerie qui a lieu en nous hum là où sont où sont enregistrés les traumas lorsqu'ils ressortent au fin de l'image dans des cauchemars par exemple hum il y a tout d'une certaine manière et c'est les arabes qui ont le mieux décrit ça selon moi clairement les arabes du 12ème, 13ème siècle en fait on connait bien les philosophies d'Europe mais on connait pas bien les philosophies arabes alors qu'elles sont incroyables et en fait en Europe on est clairement trop là-haut ou trop en bas mais en tout cas on est souvent trop là-haut et on oublie tout le reste ce qui est une catastrophe ouais et en fait les arabes ils sont au coeur ils sont vraiment au niveau du coeur en tout cas les philosophies arabes soufis et persans notamment Ibn Arabi que j'ai le plus lu c'est vraiment la voie du coeur qui est décrite et alors eux ils expliquent ça par le Alam Alam Ulmital qui est le monde imaginal il a été traduit en français comme le monde imaginal c'est un monde intermédiaire qui relie notre corps au tout ouais vraiment au tout à l'esprit comme on l'imagine bien lorsqu'on a touché à l'énergie c'est une espèce de monde intermédiaire mais qui n'existe pas parce qu'on est tout et un c'est le même monde en fait ça c'est une erreur que j'ai faite je me suis fait engueuler dans un rêve par un de mes ancêtres une fois parce que j'ai tellement à créer des mondes différents qu'à bout d'un moment il m'a dit mais ce que tu penses là c'est physique c'était une ancêtre avec voilée du désert donc ça veut dire je l'ai ressenti comme étant une tante de la famille de ma mère qui est apparue dans un rêve et qui m'a engueulé et puis le rêve a changé de saveur c'est à dire qu'en fait c'était devenu vraiment une j'avais l'impression de me faire broder en fait t'avais quelqu'un qui était venu de là-haut pour venir me dire mais arrête de t'égarer un peu ce que tu penses là c'est pas brutal c'est physique tu vois ça m'est arrivé il y a seulement un ennemi donc comme quoi ça m'est déjà arrivé une fois pas dans le même principe que toi enfin pas dans le même contexte que toi plutôt mais ça m'est déjà arrivé une fois de me faire engueuler ah oui ? ah oui oui ah oui oui ce qui s'est passé c'est que moi ça a changé complètement ma vie je me suis réveillé mais je ne suis plus le même je ne suis pas pour ça ok non pour moi ça a été vraiment pour me mettre en garde par rapport à parce que en fait dès lors que j'ai commencé à à à vraiment enfin ça s'est fait tout seul en fait dès lors que j'ai commencé vraiment à apercevoir au-delà du voile je me suis mis en fait à retrouver mais plein de trucs en fait plein de formules magiques plein de runes plein de trucs en fait du coup non mais sincèrement et puis ça fonctionnait en fait mais du coup après moi je ne les ai jamais vraiment véritablement expérimenté parce que moi on va dire que mes expériences avec la Kundalini m'ont surtout appris que dans l'énergie éthique pour ne pas faire n'importe quoi et que tu peux sans le vouloir réveiller une force qui te dépasse et qui peut te sumer quoi on sait ouvrir mais pas forcément au sens hein souvent on sait ouvrir les portes mais pas les fermer voilà exactement c'est exactement ça et du coup à ce moment là en fait je commençais à enfin juste pour juste pour essayer en fait à dessiner des symboles qui me venaient et à commencer à les graver sur un pendentif que j'aurais pu enfin tu vois que j'aurais pu mettre à peu près à la suite et non je me suis fait engueuler à ce moment là genre bien vénère pour me dire alors ok en fait on t'ouvre les portes il n'y a pas de problème mais en fait tout ce que tu es en train de faire c'est retrouver des parties de toi qui vont constituer ta magie mais ce n'est pas parce que tu retrouves des parties de toi qu'il faut forcément les utiliser mon coco donc maintenant tu vas arrêter tes conneries et tu vas simplement et tu vas simplement laisser les choses venir te traverser sans vouloir te les approprier et faire de la merde avec ton ego voilà c'était en gros un peu tout ça c'est terrible donc ça n'a pas changé ma vie radicalement peut-être que si par incidence peut-être que si mais ça ne m'a pas amené une grosse prise de conscience derrière c'est juste que là je me suis dit oula je passe le point c'est trop marrant parce que c'est terriblement frustrant du point de vue de l'ego en mode j'aimerais bien enfin si c'est puissant ça peut marcher si ça peut aider j'aimerais bien pouvoir l'utiliser tu vois mais non c'est comme si la magie finalement c'était un truc il fallait qu'il y ait une espèce de distance quand même exactement pour moi il ne faut pas se l'approprier il ne faut pas se l'approprier la magie ça ne s'approprie pas ça se vit ça ne s'approprie pas ça se vit et ça je l'ai compris c'est pareil il n'y a pas non plus très très longtemps et c'est à ce moment là que j'ai vraiment fait ma prise de conscience que de toute façon on aura beau vouloir s'imprégner de spiritualité d'énergie éthique etc dès lors que tu ne le vis pas dans la matière et que tu n'es pas cohérent par rapport à ça en fait ça ne sera que futile ça ne sera que futile ça ne te mènera nulle part ça ne te mènera nulle part à mon sens c'est pour ça que pour moi la magie ça se vit point barre ouais c'est clair mais même la spiritualité tout court voilà voilà en fait pour moi je ne sais pas si tu as cette sensation là de ton côté mais pour moi on est en train de vivre un moment hyper important et hyper intéressant par rapport à la spiritualité où justement pour moi tout ce qui a pu être sectaire ou dérive ou on va dire idéologie plus ou moins tronquée moi j'ai cette sensation là quand je ressens tout ça que c'est vraiment en train de se casser la gueule et je pense que c'est pour ça aussi qu'on est amené à vivre aussi ces expériences où ça nous recadre aussi vers quelque chose de beaucoup plus juste et de beaucoup plus ancré donc moi personnellement je suis très très content de vivre ces temps là parce que ça nous amène à plus de voilà plus de vérité plus de enfin qui nous amène vers des vertus plus nobles même si bon pour cela il faut faire remonter toute la crasse tout ça mais c'est le but du jeu ça me fait remonter une double idée une qui est un peu égoïste en mode est-ce qu'on n'aurait pas une responsabilité d'amener le monde vers un monde meilleur en partageant tout ça et une autre idée qui est effectivement c'est à vivre c'est maintenant et c'est super intéressant ouais et personnellement tout le mois de septembre j'ai pris des congés tout le mois de septembre j'ai fait un voyage finalement et j'ai fait donc un stage qui m'a beaucoup nettoyé ça fait que deux énormes festivals où il y avait des porteurs de lignées donc beaucoup de chamans beaucoup de personnes importantes le premier festival c'est sur le yoga donc c'était beaucoup encore nettoyage musique et chambre tu vois le deuxième festival c'était des chamans des porteurs de lignées des conférences il y avait forcément de la musique aussi mais c'était vraiment très profond et très riche et en fait début à la fin donc ce mois de septembre je ressentais la puissance du moment finalement on était dans un moment important presque important d'histoire en fait et j'ai eu pas mal de discussions avec d'autres personnes qui l'ont frantée mais alors après c'est peut-être aussi le fait qu'on soit si touché d'être autant de personnes connectées et assez éveillées si je peux me permettre le mot au même endroit mais en tout cas c'était puissant et même le maître en question le maître que je suis il me disait qu'il y aurait un rendez-vous un certains rendez-vous avec beaucoup de gens importants il y avait des choses qui se passaient en fait je vais pas être loin parce que je sais pas ce que j'ai le droit d'en dire donc du coup mais ouais à un moment il y a clairement c'est vraiment un changement paradigme qu'on est en train de dire globalement après moi j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais qu'il y avait une part de toi qui plus égotique qui avait envie de se dire bon allez en gros le changement c'est maintenant si j'ai un peu l'idée et une part de toi qui est plus dans cette idée de vivre ta vie moi c'est marrant parce que c'est des réflexions qui datent vraiment de quelques jours une semaine où je me suis dit mais en fait c'est quoi véritablement notre impact individuel dans le monde il y a vraiment je me demande mais en fait est-ce qu'il y a des moments où on se croirait pas un peu tout puissant avec des idées de je suis créateur je suis compénieur je suis tout ça blabla etc et vraiment je me dis mais en fait c'est un truc de fou parce qu'on nous partage en fait pas mal d'idées qui me semblent absolument déraisonnables en fait je pense que c'est important de se dire qu'on est juste des êtres humains sur terre et qu'on a vraiment des forces bien plus puissantes que nous en fait qui nous régissent nous en fait et je pense que quand on est dans cette posture là en fait du coup de vouloir absolument faire changer les choses et de refuser quelque part cet état de fait c'est pour moi à mon avis il y a beaucoup de peur et d'insécurité derrière soi sur le fait qu'on ne puisse pas éventuellement être maître de sa vie et de se dire qu'en fait du jour au lendemain je sais pas tout peut changer tout peut s'arrêter etc et en fait du coup en fait c'est la vie en fait ma foi en fait j'ai vraiment envie de dire c'est la vie c'est pour ça que moi j'ai tendance à dire que déjà vraiment vivons notre vie parce que déjà d'une on sait pas du tout où ça va nous mener ça peut s'arrêter tout peut évoluer donc justement pourquoi se refuser de vivre alors que justement demain on ne sait pas de quoi il fait et justement pour moi le fait de vivre sa vie c'est aussi s'insérer aussi dans toutes ces cohérences et dans toutes ces mécaniques justement qui se sont mis en place pour faire que la machine en fait du coup elle tourne et que si du coup on essaye de prendre le contrôle sur ces événements on se met un peu en dehors de cette machine on est dans le refus du fait que toute cette mécanique céleste le terrestre etc en fait et du coup je me suis dit ouais on est créateur déjà de notre vie et certes on va avoir un impact dans notre entourage après certaines personnes vont avoir des rôles enfin voilà plus nationaux plus mondiaux etc quoi mais en fait voilà quoi je joue tout simplement le jeu le jeu pour lequel nous sommes venus sur terre et faisons du mieux qu'on peut et essayons de ne pas être trop trop dans l'ego quoi j'ai surtout cette sensation là que c'est du moins que c'est le but du jeu quoi ouais c'est vraiment super pertinent c'est vraiment très très pertinent c'est à dire que d'une certaine manière ce que je trouve vraiment très pertinent c'est d'une certaine manière à chaque fois que tu essayes de vouloir provoquer quelque chose tu renies un petit peu le mécanisme de la vie qui est déjà en train de se dérouler sous tes yeux et qui est parfait exactement et lorsque tu es conscient de ça que tu es parfait et que tout va bien c'est presque un affront que tu as la vie de on peut voir ça comme ça ouais on peut voir ça comme ça je en fait ça c'est de prise de conscience je suis en train de me remettre un peu à l'astrologie en fait j'ai fait une formation enfin je continue à me former je suis encore tout petit tout nouveau là dedans mais je suis en train de me former à l'astrologie uranienne qui est une astrologie très branchée pour les prédictions et qui est juste une astrologie qui est incroyable je me déplace aussi un petit peu Uranus Uranienne ouais l'astrologie uranienne parce que pour décrire les grands changements on utilise surtout le pithé à saturn en astrologie traditionnelle peut-être du coup qu'on dit ça mais là quand je parle d'astrologie uranienne là c'est vraiment une autre façon de faire de l'astrologie tu vois par exemple il n'y a pas les maisons il n'y a pas les signes ah d'accord il n'y a pas les signes les signes astrologiques c'est vraiment uniquement que des planètes et des associations de planètes et en plus il y a des planètes supplémentaires parce que son son créateur Alfred Viteux dans les années 1920-1930 a remis vraiment en question le fait que du coup il y avait certains événements astrologiques qui se passaient alors qu'ils n'étaient pas notés sur les cartes astrologiques et que certains événements se passaient qui n'étaient pas du tout en cohérence avec enfin bref du coup ouais carrément c'est important et du coup bref il avait remis vraiment tout ça en question et puis il a découvert plein de choses et notamment un nouveau système qui inclut 8 planètes supplémentaires qui viennent enfin on ne sait pas si ces planètes en fait sont dans le physique on pense qu'elles sont plutôt d'un point de vue d'ordre plus subtil mais néanmoins ces planètes là du coup continuent à nous influencer beaucoup et c'est une astrologie du coup qui est prédictive et ça en fait du coup pour en rejoindre à ce que je disais là sur le fait que d'une certaine manière il y a vraiment une grande mécanique en fait qui nous régit et que l'objectif c'est vraiment de s'incérer en elle c'est que voilà en fait de par cette astrologie prédictive j'ai compris en fait que de toute façon on sera soumis à des grands tendons en fait on sera soumis à des grands moments à des grands mouvements et au bout d'un moment c'est soit tu l'acceptes soit tu vis comme une fatalité et personnellement j'ai pas envie de vivre quelque chose comme une fatalité donc voilà c'est aussi cette astrologie qui m'a permis de comprendre entre autres du coup enfin en tout cas d'adopter cet état de fait pour moi en plus de mes expériences personnelles de enfin voilà mes prises de conscience et compagnie d'accord ok c'est très intéressant aussi j'ai découvert quelques systèmes récemment mais je ne m'y suis pas mis forcément ok ça te fait réfléchir en tout cas en tout cas c'est très bien je t'en remercie de faire cette petite discussion je vais peut-être arrêter l'enregistrement maintenant parce que je vais trouver les animaux et ce qu'on a ce qu'on a touché comme notamment étant la mécanique de l'univers qui se déroule dans notre vie et qui 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 est parfaite telle qu'elle est finalement et ça à ressentir à vivre c'est trop bien en fait c'est parfait c'est exactement ce que il n'y a pas besoin de plus il n'y a pas besoin de plus que de vivre et c'est pour ça que je dis que finalement l'important c'est c'est d'être c'est ce que j'ai appris en fait en ayant vraiment cette intention d'intégrer les choses dans l'autre c'est qu'il n'y a pas de maître parce que justement aussi c'est à partir de là que j'ai eu cette idée de faire une chaîne qui s'appelle les Zip et les grands maîtres et en faisant cette chaîne j'ai eu une leçon en plus ou moins une vision claire du truc c'est qu'en fait il n'y a pas d'autre maître que toi et ta relation avec la vie et donc du degré de vérité et de spontanéité avec lequel tu as vu dans la vie si spontanément il t'arrive quelque chose et que tu peux le faire mais qu'au dernier moment tu te dis ah mais non je dois rentrer parce que si parce que ça etc alors qu'à un moment t'as vraiment ressenti ta place à un endroit mais que l'ego est revenu il a gagné d'une certaine manière bon déjà tu vas avoir des regrets mais ces regrets seront justifiés parce que d'une certaine manière t'as peut-être loupé t'as peut-être loupé un moment où une action vraie une action spontanée une action qui aurait pu le fond de ta vie une certaine manière alors la vie est parfaite donc peut-être que c'était normal et qu'il en faut plusieurs avant qu'on ose prendre des rênes et mais en tout cas c'est 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 beau et finalement il n'y a pas d'autre maître que cette relation vraie entre nous et la vie et ça c'est c'est quelque chose que que j'intègre vraiment très fort ces derniers mois pour moi ça fait partie des sagesses ancestrales pour le coup des grands messages que que les anciens voulaient voulaient aussi quelque part prodiguer à mon avis de ce que j'en ai de ce que j'en ai compris il y a beaucoup de ça petite dernière question avant que avant que j'arrête d'enregistrer on peut continuer de discuter si tu veux le est-ce que tu penses est-ce que tu penses que ce serait préférable qu'on retrouve des voies un peu de type initiation avec mettons un peu comme il peut encore se passer aujourd'hui dans les pays arabes où tu as un ancien qui est constamment là d'une certaine manière pour pour amener des bribes et parfois des claques de vérité à tous les gens qui viennent le voir finalement comme des voies initiatiques est-ce qu'on manque pas finalement des droits en France par exemple c'est un peu ça la question est-ce qu'on manque pas de gens vers qui on peut se tourner lorsqu'il se passe des choses dans la vie si pour moi on manque énormément de ça on manque énormément de ça mais pareil tout dépend aussi du coup de ce que l'ancien aussi prodigue comme conseil aussi si l'ancien prêche ses trucs pour pour asseoir sa position d'ancien etc bon là c'est pas l'idée mais si on a vraiment un ancien qui prodigue des sagesses qui amènent on va dire sa communauté vers la meilleure expression d'eux même moi j'ai envie de dire un grand oui mais pour moi c'est ce qu'on manque on avait ça avant pour moi ça date j'avais regardé des vidéos de ce que d'un historien je me souviens plus lequel de l'impact de l'Empire romain du coup aussi sur notre culture celte sur notre culture française actuellement et il parlait vraiment que ça nous avait causé énormément de mal et en plus du coup avec de la chrétienté on aussi qui est venu derrière etc et en fait on avait tout un fonctionnement tribal en fait en France en Gaule qui fait partie de notre identité et qui fait partie de qui on est et lui il disait que ça manquait énormément aux français ça manquait énormément ça manquait énormément aux gens en fait et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a aussi pas mal surtout en ce moment pas mal de personnes qui parlent de recréer des communautés de recréer quelque part ce genre de fonctionnement et alors que par exemple en Chine ça va être autrement ça va être vraiment le peuple le peuple derrière un empereur enfin il y a vraiment cette notion d'unité du peuple derrière un leader tu vois par exemple et en Gaule c'est pas en Gaule en France c'est pas comme ça et pour moi justement pour revenir à cette histoire d'ancêtre pour moi ça c'était quelque chose qui se faisait avant en fait il y avait le druide ou il y avait l'oracle enfin voilà peu importe le mot qu'on met dessus et il était là pour y prêcher des sagesses des traditions qui étaient à mon sens importantes pour la tribu et pour la campagne et pour moi ça manque clairement de toute façon je pense qu'à partir du moment on va être un trop grand nombre alors je parle dans une communauté dans un groupe à partir du moment on va être un trop grand nombre j'ai un peu cette sensation que c'est problématique bref après je dérive un peu il n'y a pas trop de rapport dans ce que je dis qu'est-ce qui va être un trop grand nombre nous ou le potentiel sage qu'est-ce qui va être non nous là je parle de nous quand on met trop les gens quand il y a trop de gens derrière une idéologie une personne etc il n'y a il n'y a pas de notion d'unité alors que parfois j'ai un peu cette sensation que l'unité elle se fait aussi dans des petits groupes et que en fait dans ces petits groupes que les groupes après aussi entre eux peuvent se sentir en unité s'ils acceptent leurs différences les traditions les traditions différentes etc mais ça c'est un des plus grands challenge de notre humanité ça d'accepter la différence des autres et c'est pour ça que parfois il y a des moments où je suis triste aussi de voir à quel point le monde s'homogénéise c'est un truc de fou alors sans rentrer du tout dans le débat de la migration etc mais il y a moi il y a des moments où je me dis c'est dommage que les choses se soient passées comme ça parce que notre monde en fait il avait une richesse incroyable de culture de façon de voir les choses de façon qu'on sait etc et du coup au fil du temps tout ça s'est homogénéisé et moi dans un monde idéal j'aurais beaucoup aimé que ce soit perduré la grosse partie des cultures mais même au sein d'un même pays même régional etc là c'est vraiment t'es au coeur t'es au coeur d'une des questions les plus poignantes pertinentes du moment c'est le monde mondialisé cause une homogénéisation de tous ces systèmes mais en même temps un éclatement qui pousse les gens à se montrer eux-mêmes différemment c'est pour ça que les rappeurs sont tous unis que les jeunes ressemblent tous à ce qu'ils veulent ressembler il y a moins de complexe là-dessus d'une certaine manière les gens se recherchent puisque tout se ressemble il n'y a plus rien qui est intéressant t'as plus spécialement envie d'être si tu vas en Algérie aujourd'hui parce que moi j'ai des origines algériens si tu vas en Algérie aujourd'hui tu vas notamment dans certaines régions tu vois les gens qui sont habillés d'une certaine manière particulière parce que dans cette région-là les gens ont envie de prendre part à cette histoire qui est millénaire multimillénaire tu vas chez les cabides ils ont des robes que peut-être leur arrière-arrière-grand-mère portait déjà tu vois et ils ont été repoussés partout des milliers de fois c'est impressionnant tu vois qu'il y a des gens qui ont envie de prendre part à une histoire mais en même temps on n'oublie pas Bernard de Montréal qui explique bien très très bien que lorsque tu restes trop attaché à ton histoire oui tu es ta conscience est astralisée comme on dit ta conscience est finalement suiveuse de cette histoire et elle n'exprime pas ce qu'il y a au fond du fort intérieur et notamment au niveau du cœur l'unité de oui puis une tradition peut enfermer aussi et voilà ça peut enfermer et donc est-ce que cet éclatement-là qu'on est en train de vivre et qui paraît hyper triste est-ce qu'il ne va pas permettre aussi à ce qu'on fasse des sociétés qui soient plus saines après espérant je le pense honnêtement je le pense et même c'est marrant parce qu'astrologiquement parlant ça se voit aussi parce que alors il y a une planète en astrologie iranienne qui s'appelle Admet qui n'est connue que dans cette astrologie-là qui est une planète qui va fermer les choses qui va les resserrer qui va les condenser et on va dire quand je regarde un petit peu une carte et je ne suis pas le seul à le dire pour le coup les pays sont amenés à se refermer aussi les uns sur les autres et du coup ça va être plus propice justement à ce que ben voilà on puisse retrouver entre guillemets des identités qui soient plus plus nationales peut-être plus régionales aussi après j'en sais mais mais bon c'est vrai qu'on a pas mal dérivé là sur la question originale et en même temps je pense que c'est vrai que c'est lié on a un peu perdu on a un peu perdu nos sages à cause de cette homogénéisation mais je pense qu'on va y retourner petit à petit de toute façon parce que bon j'ai tendance à croire que quand on va dans un extrême on va on va vers l'un autre après par la suite j'habite dans les Vosges et dans les Vosges le grudisme est encore très 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 présent ok je ne savais pas et mais c'est limite je pense qu'il y en a peut-être même plus chez nous qu'en Bretagne impossible c'est très possible et donc on te le dit parce que quand tu montes dans les montagnes ici tu vois les tu vois les les lieux cérémoniels cels t'es en plein milieu il y a un endroit qui s'appelle le chaudron du druide c'est en fait une grande roche cuvette une grande roche plate mais avec un trou bien bien rond parfaitement rond comme ça et à l'intérieur actuellement se cumulent naturellement les résidus de feuilles qui tombent dedans il y a une espèce de mixture d'eau et de feuilles dedans mais comme ce chaudron est vachement bien rond parfaitement rond et un peu profond et bien tout autour tu as de la pierre plate t'as des murs païens ils s'appellent murs païens parce qu'en fait on sait pas depuis quand il date on estime peut-être demi-an je sais pas et vraiment tu sens que cet endroit c'était un lieu de cérémonie c'était clairement un lieu de cérémonie c'est tout au long d'une montagne t'as des t'as des mâches qui sont taillées dans la montagne et on sait pas depuis quand genre c'est incroyable d'être dans un endroit où t'es aussi proche de ça d'une certaine manière et même si c'est pas forcément une histoire c'est peut-être plus la tienne c'est très touchant après dans nos vies antérieures il n'y a pas de l'histoire elle est pas à quelqu'un puisqu'à quelqu'un autre quand on prend en compte les vies antérieures tout ça c'est un truc que j'ai compris aussi je trouve que t'as vachement l'énergie du druide et le look et l'apparence le monde extérieur figure aussi souvent le monde intérieur donc attention ah ouais mais je le sais bien on me le classe un petit peu l'archétype du druide parfois dans des vies de druide j'en ai eu l'appel je le cache pas et pour autant aujourd'hui je me qualifie pas du tout druide parce que je suis pas du tout versé ou si peu dans dans cette tradition j'ai pas j'ai pas fait enfin voilà j'ai pas du tout non mais sauf qu'il y a un truc à comprendre c'est que du druide ça commence à 40-50 ans le druide il est pas druide donc il a pas encore ses poils blancs sa robe blanche donc on saura on se reparlera dans 20 ans et puis on verra si tu seras devenu un druide me voilà rassuré yes pour l'instant c'est un échec cool sur ce je vais te voir te quitter ouais merci de même et ben merci à toi c'était une très bonne petite mise en bouche de discussion et si tu veux vraiment si tu cherches quelqu'un pour discuter de tous ces sujets là moi je suis disponible j'aime vraiment ça et j'aime vraiment discuter avec des gens échanger ça peut m'arriver pendant des heures échanger avec des sujets qui sont profonds et pertinents ben moi je pense que je pense que c'est une excellente idée et c'est marrant que t'en parles parce que j'avais eu cette sensation pendant qu'on parlait enfin voilà pendant notre entrevue quoi et je me disais que ça pouvait être cool de faire de temps en temps des petits échanges sur un sujet enfin voilà sur un sujet et on voit du coup ce qui en ressort pourquoi pas avec grand plaisir avec grand plaisir hop ben on se redit ça ouais ça c'est top ouais franchement trop cool trop cool et bah tant mieux c'est cool ouais et bah il est de midi 17 donc très bon appétit à toi si tu as prête à manger exactement et et ouais et ce soir aujourd'hui je vais me balader dans la forêt et je vais faire ce que j'aime vraiment énormément faire justement pour me ressenter sur le cœur c'est de planter mes deux mains dans le sol sur la terre d'une forêt ou d'une forêt ou quoi et de me mettre assis et de et de vraiment me recentrer sur le cœur en ayant les deux mains plantées dans le sol de ressentir la connexion à la pâte chamama comme on dit dans le sud c'est à dire la terre même et ça ça je trouve c'est en ancrage en recentrage c'est formidable je pense que je vais faire ça je suis même sûr qu'on va faire ça ok ça marche allez et bah je te souhaite très bon appétit bon appétit à toi aussi merci beaucoup yes à bientôt à bientôt Pierre salut merci 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 Merci.